Bonjour Friseur, bienvenue sur ce baron, qu'est la paix du Seigneur sur le tabac bou. Vous devez vous purifier, dit le Seigneur, dit le Seigneur. Que pensez-vous de ça ? Est-ce que vous pensez que, à l'époque où on se trouve, les gens des vrais plutôt se repentir, pardonner à l'approcher, se purifier ? On nous dit que Dieu est sain, soyez sain. On nous dit Dieu est sain, soyez sain. Mais qui pense à l'éthique ? Alors que nous devons tous converger vers là quand même. Écoutons d'abord ce témoignage. Je vous ai parlé cette semaine de la connaissance des saisons dans lesquelles vous vous trouvez. Je veux que vous méditez là-dessus, car je commence une nouvelle saison dans mon peuple, mon épouse. Ce temps doit être un temps de réflexion profonde, un temps de purification et un temps de purge. Pour certains, ce processus sera assez douloureux, pour d'autres, un léger saupoudrage. Je demande en ce moment que vous cherchiez profondément dans vos âmes, profondément dans le passé, et ameniez à la lumière tous les péchés secrets et cachés que vous pourriez avoir. Beaucoup d'entre vous sentent que vous vous éloignez d'une vie en union avec moi, mais vous vous demandez pourquoi vous vous sentez toujours vide, frustré, voire en colère. Sage cela. C'est le péché qui a causé la séparation d'avec vous et moi. Un péché dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Je veux que tu retournes à ton enfance. Repensez aux toutes premières blessures dont vous êtes conscients et posez-vous ces questions. Ai-je vraiment pardonné aux gens qui m'ont fait tant de peine ? Où suis-je arrivé à un endroit d'indifférence et d'apathie concernant ces choses ? Parce que mes enfants, l'indifférence n'est pas de moi. Ce n'est pas aimé et c'est la racine de problèmes plus graves dans votre vie. Je me rends compte à quel point ce sera douloureux de retourner dans votre jeunesse, mais vous devez en ce moment extraire chaque blessure et chaque méfait qu'il y a eu jusqu'à présent. Revoyez chaque situation et apportez-la à mon trône. Je suis là pour vous réconforter tout au long de ce processus. Vous devez arriver à un endroit d'abandon total et de pardon total pour chaque circonstance qui vous a fait tomber de plus en plus profondément dans les péchés ou les fruits de la chair. Le non-pardon ne fait qu'apporter de la douleur et du vide, non pas pour ceux qui vous ont blessés, mais pour vous et pour ceux qui vous entourent. Lentement, au fil du temps, même une légère indifférence que vous pourriez avoir, ce brossage de tant de choses s'est envenimé au plus profond de vous et est maintenant devenu une plaie saignante et ouverte. C'est exactement là que l'ennemi veut que vous restiez. Il voudrait vous faire croire que vous êtes justifié dans ce que vous ressentez, que votre colère, votre frustration et votre lassitude sont méritées. Ne croyez pas ce mensonge. Je suis un Dieu de paix, de joie, d'amour et de compassion, et je veux être ce qui remplit vos âmes. Cette maladie appelée péché vous rongera vivant de l'intérieur. Je le répète, vous devez vous souvenir de chaque relation, chaque saison de votre vie et purger les scories et les blessures. Apportez-les-moi tous car je couvrirai chacune de vos épreuves et souffrances de mon sang, pour ne jamais revenir à vous pour infecter vos âmes. Cette demande est de la plus haute importance, car vous ne progresserez pas avec moi dans votre prochaine saison jusqu'à ce que ce processus soit terminé, et le moment est maintenant. J'appellerai chacune de ma mariée dans un but tout à fait unique et désigné dans les jours sombres à venir sur cette planète. Mais vous ne pouvez apporter aucun bagage dans cette prochaine saison. Vous devez voyager léger et pouvoir ressentir la liberté d'avoir abandonné tout ce qui vous a tenu en esclavage pendant tant d'années. Permettez à mon Saint-Esprit de montrer la voie, alors que vous m'apportez tout, puis reposez-vous dans mes bras pendant un certain temps pour guérir. C'est alors que vous recevrez vos commandes pour cette prochaine saison, et je vous guiderai dans votre prochain déménagement. Cependant, vous ne pouvez pas entendre ma voix si vous ne nettoyez pas votre temple de l'intérieur vers l'extérieur. Je dois avoir des vases purs à partir desquels j'opérerai. Si seulement chacun de vous pouvait sonder mon amour pour vous. Je donnerai ma vie encore et encore pour chacun de vous. Combien mon amour est précieux. Alors pourquoi attendre ? Venez à moi maintenant et permettez-moi de vous guérir complètement, car j'ai besoin que chacun soit préparé pour les choses dans lesquelles je vous fais emménager très bientôt. Écoutez mon incitation et profitez de mon amour pour vous. Prenez mes mains et suivez-moi. Prenez mes mains et suivez-moi. Ça me rappelle la chanson qui dit Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Qui connaît la chanson ? Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Ok. La chose qui m'a touché ici, c'est ceci. J'ai entendu que le péché est une maladie. Êtes-vous d'accord avec ça ? Croyez-vous que le péché soit réellement une maladie ? Ah, 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 quand je réfléchis, ça me rappelle l'époque où je me masturbais beaucoup. Je me confesse. Seigneur, regarde-moi, je me confesse. Je me confesse. Vraiment, que j'étais dans ces choses ? Seigneur, il y a vraiment du mal à m'alliver, à m'alliver, à m'alliver, à m'alliver. Je me détaché. Souvent, je cherchais l'esprit qu'on appelle la Seigneur de Zola Mboudi. Bon, je suis là, viens, fais les choses à finir. Vous voyez ça ? Voilà. C'était devenu grave. Mais, à un moment donné, c'était devenu un problème pour moi. Parce que, tout le jour, même quand je m'endormais, je me levais le matin avec ma crotte mouillée. C'était lundi au dimanche. C'était devenu vraiment bizarre. Je cherchais de l'aide partout. Mais, la seule personne qui m'a véritablement été, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je respecte beaucoup le Seigneur. Et, je parle beaucoup de lui. Il ne faut pas donner à son prochain. On ne meurt pas avec des rancœurs. Il faut pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Parce qu'il y a une crainte qui compense ici derrière. Dieu nous dit, une crainte qui compense pour nous. Croyez-vous à cela ? Croyez-vous à cela ? Ceux qui ont été mauvais sur la terre et qui sont morts vont payer. Oui, vous allez payer. Mais, il faut bien qu'on compense aussi les bonnes personnes qui ont été bien, qui ont été gentilles. Tout le monde ne va pas nous faire. Ça, je vous le dis. Je vous le garantis. On va tous retour au paradis. Surtout ceux qui ont la crainte de Dieu qui font leur devoir pour suivre le maximum de péché, pour écouter la parole de Dieu. Ceux qui font leur devoir pour écouter la parole de Dieu. La parole du Saint-Esprit, vous serez à l'aise même si vous souffrez encore sur la terre à cause de la persécution de tous ces choses de ce monde. Ce monde va passer et tout ce qui se trouve, la terre, le ciel, tous ces choses vont disparaître. La parole de Dieu va démurrer. Alors, attachez-vous à la parole de Dieu maintenant. Attachez-vous à ce que Dieu a dit. que Dieu vous donne comme de joie aujourd'hui. Que Dieu vous donne sa paix. Je vous donne la prochaine. à ce que je veux dire.